Je m'appelle Eddy, je travaille depuis 20 ans dans l'industrie, j'effectue divers métiers au sein de mon entreprise et l'an dernier, suite à un bilan de compétences, il m'a été conseillé de reprendre mes études dans le domaine de l'amélioration continue. Donc je suis en performance industrielle pour préparer le diplôme de responsable d'informations industrielles au sein du CESI à Dijon-Occatine. J'ai choisi CESI parce qu'en fait on m'a dit que c'était une très bonne école et il se trouvait qu'elle était juste à côté de mon domicile et de mon employeur, ce qui était tout indiqué pour reprendre mes études avec cet organisme. J'ai fait le choix de l'alternance car je suis salarié, donc je touche un salaire tous les mois. Le fait de rester en entreprise me permet de continuer de toucher mon salaire et de pouvoir reprendre mes études en toute sérénité. J'ai choisi le domaine de l'industrie parce qu'en fait mes études depuis toujours étaient dans l'industrie, que ce soit dans l'électricité, dans la maintenance mécanique. Donc je suis dans l'industrie depuis que je suis sorti de l'école, donc j'ai continué mes études en restant dans l'industrie au milieu que je connais bien. Pour la suite, j'ai deux possibilités. Soit je continue mes études, par exemple au niveau de l'encadrement avec des diplômes toujours proposés par le CISI, ou alors je reste là où je suis et je travaille dans ce nouveau domaine dont je serai, j'espère, diplômé, la performance industrielle. En quelques mots, si je peux conseiller à des gens de mon profil de rejoindre cette formation, c'est qu'il ne faut pas hésiter quand on a par exemple 20 ans d'expérience dans un domaine, de pousser la porte des écoles comme le CISI, de passer un diplôme et de valider par exemple Bac plus 3 une reconnaissance officielle d'une expérience professionnelle et qui peut amener un vrai diplôme pour soit changer de métier, soit à soi des compétences. L'accompagnement CISI est assez remarquable, on sent la qualité, on sent le professionnalisme, tout ça dans une décontraction un peu à l'universitaire, c'est vraiment très intéressant et j'apprécie fortement. En quelques exemples, la performance industrielle, ça signifie qu'on fait des choses, mais soit elles ne sont plus tout à fait adaptées à ce qui est à l'origine, soit il faut profondément les changer parce qu'il faut suivre les nouvelles façons de travailler. Donc la performance industrielle, c'est accompagner l'outil de production, accompagner les entreprises, accompagner des services, ça peut même être des hôpitaux, des pompiers, ça peut être tout un tas de choses différentes, à travailler mieux et à suivre les nouvelles tendances.